yo la team chien astache mou c'est moi pour vous aujourd'hui les gars petite vidéo on continue la chère la chère quoi mais mais il ya plein de charco là je comprends plus rien les gars j'ai récupéré la chère quoi you parce que j'ai galère avec le faisceau je voulais faire fonctionner le compteur je veux faire fonctionner le compteur donc ça a été une sacrée galère j'ai récupéré celle à you qui d'ailleurs a un problème ma vieux à démarre mais c'est un compagnie donc au final j'ai trouvé la panne direct les frères c'est l'antiparasite qui a brûlé j'aurais un centimètre déjà qui séparait l'antiparasite donc ça devait faire une étincelle un arc super dangereux je vais chercher deux antiparasites bon je sais pas il est où mais il est fondu donc je pense que vraiment ça a pris feu ça devait être un truc super dangereux donc j'ai changé le fil d'antiparasite et je lui ai remis faudra voir que ça démarre mais ça on verra ça plus tard en attendant celle là elle est remontée elle est plus ou moins prête pour aller au commissariat et s'est désimmobilisé je vais vous faire voir un peu ce que j'ai fait mais avant d'en arriver là c'était une galère on a dû mettre un moto fort 70 front à m6 en course 44 du top perf et il fallait aussi mettre la cale de 2 millimètres tout ça remettre le mbt dd et tout c'était une bonne mission je vous ai filmé ça donc je vous laisse regarder un peu cette saladerie et on se revoit après et pas merci bon bah ça se démonte ça se remonte ça se démonte démonté le carter embrayage pour voir si tout tournait bien et de façon il manquait le système de kick et là pour pas se faire chier pour l'emmener au commissariat que jusqu'à démarre et que les clients en fonctionnent j'avais un 70 moto force font qui traînait à la maison dans le garage donc je suis en train de le monter mais toujours le même bourbier les goujons sur charcot c'est grave relou genre ça touche le cadre faut démonter les deux devants donc je vais démonter on va mettre le petit 70 font en course 44 au moins la carburation ça devrait être plus ou moins bien et puis voilà quoi on lâche rien tu connais il faut qu'on lui mette bientôt le nouveau moteur non pas trop donc il faut qu'elle soit des immobilisés bon jean est posé sur la cale de 2 ça a l'air de monter assez en haut ça monte bien donc maintenant faut remettre et d'autres bougeons et puis on va essayer de le faire péter si on est chaud ouais faut que ça brille bon le cylindre il est monté il est vissé ça a l'air de comprimer plutôt pas trop mal maintenant bah pâte à joint on met le système de kick on met le carter embrayage va falloir je trouve un petit bouchon pour boucher ça la bougie pour remettre bien et on va voir s'il démarre j'espère que vous êtes chaud parce que moi je suis et pas merci et bon ça avance un peu carter embrayage c'est bon qui fonctionne maintenant faut remonter ce qui est autour la bougie voir comment ça comprime j'ai pas remis de passagement sur le carter on espère que ça va pas fuir enfin remettre le pot que je recale l'allumage les plus bas gros premier démarrage tu crois ça va démarrer direct ou bien on va galère on verra la saverine n'est jamais fini et pas merci voilà on a mis le pot du turfu un gros pot d'origine là au moins le policier il sera content à va pas faire de bruit avec quelle juré d'acteur comment tu vois comment il est tordu t'inquiète j'ai commandé double radiateur pour refroidir doublement mieux donc ça devrait pas tarder les gars bon bah là je pense que je mets de piche de calage je vais recaler un peu la mbtdd et puis on arrive au final il est tard là il est genre trois heures du matin et tout nocturne et tout bon le dd il est calé je l'ai mis à 1 donc on verra ce que ça dit j'ai sorti la piche de calage à l'ancienne alors au moins dix ans c'est pas facile si c'est pas qu'un mais elle fait toujours le taf donc vas-y là maintenant on s'approche du final gaz bon l'état profroidissement ça a été la galère parce que sur cherco la durée tachemps c'est ce frère mais on a réussi à bidouiller à la faire passer bien ça touche pas c'est carré comme encore et frérot bon balance rapproche bientôt de la carburation et du premier démarrage j'espère que vous êtes chaud allez allez comment c'est un peu tard pour faire trop de bruit bon expo d'origine je pense que ça va on a de la marge bon ça y est le liquide d'affaillissement est mis le réservoir est monté maintenant je pense qu'on va voir si ça démarre ou pas c'est le premier on l'a acheté roulé pendant c'est pas sûr que ça démarre les gars une charla ça démarre on va faire filmer mathias il va prendre le téléphone tu connais c'est bon ça fait bon je tourne la clé mais normalement il n'a pas été vu qu'il y a un délai je vais ouvrir la essence je vais les starter d'ibismi là ok il y a de la lumière on dirait C'est le bruit de piston qui tape ! ... ... ... ... ... ... ... On est en rond d'âne, j'ai vu sa mère. C'est comme les démarrages, c'est comme les démarrages, c'est comme les démarrages. Il y a de la fuvée, ça démarre. On a la base pour faire le faisceau, que tout fonctionne bien. Je la testerai pour la cramer. Mais là, ce que je veux, c'est qu'elle passe pour le contrôle technique municipal de la police de Argelès. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir s'en occuper comme il faut. Bon, on va rester tranquille là pour ce soir. Demain, ou je ne sais pas, la vidéo continuera de toute façon pour vous. Mais on fera la lignote en arrière et avant aussi. J'ai jamais 204. Bonne nuit. Donc voilà, au final, vous avez vu, ça démarre. Je suis grave content, ça démarrait franchement rapidement. Au début, ça faisait un bruit clac-clac, mais je pense que c'est le bruit d'origine de la M6. Bizarrement que ça ne fait pas vraiment, ça prend du régime et tout. Donc j'ai dû plus rêver, ou du moins, ça ne le fait plus en tout cas. Mais ça, c'est suffisant que ça démarre pour que ça passe devant la police et tout ce que je demande. Donc je vais vous faire voir aussi, on a avancé pour l'allumage, puisque je n'arrivais pas à faire marcher le compteur. En fait, le DD fait marcher les phares, mais le compteur ne s'allume pas. Ni les clignotants. Donc je ne sais pas, dans le faisceau, il y a un truc qui merdouille. C'est pour ça que j'ai essayé que les places de celles à You. J'ai essayé pas mal de boobines que je n'avais pas. J'avais mis ça avec le CD d'origine, tout ça, mais ça ne change rien. Donc j'ai fait branchement sur batterie direct, je vais vous faire voir ça. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Donc là, direct, le petit bouton. Le compteur s'allume. Si je mets les clignotants. Ça fonctionne. Du bon côté. Et l'autre côté. Nickel. Au moins, ça ne fait pas de bruit. Les clignotants fonctionnent. Bref, c'est sur batterie. Si monsieur l'agent, tu vois ça, s'il te plaît. Ne dis rien. J'en ai vraiment bavé pour réussir à que ça fonctionne. Donc là, au moins, j'ai réussi la première mission, les gars, qui était de faire les clignotants qui fonctionnent et qu'elle démarre pour la passer au contrôle technique police. Et après, comme ça, je suis carré. Il y a un gros bloc qui l'attend ici. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de speed trop malheureusement. Mais ce sera pour une bonne cause, les gars. Et puis, bah, cette vidéo va s'arrêter ici. Prochaine étape, on l'emmène à Perpignan. Enfin, à Argelès, police municipale. Et il l'a vérifié. Je vais essayer de voir avec le jeune Yanis s'il peut avoir une petite caméra et filmer ça. En demandant l'accord, bien sûr, au monsieur. Parce que sinon, on ne veut pas avoir des problèmes. Et puis, ça pourra faire une vidéo assez drôle, les gars. Bon, j'espère que vous êtes chauds. Rendez-vous très, très vite. La saladerie n'est jamais finie. Big up à MaxiScoot. On n'oublie pas le code. Bah, la saladerie, pour l'instant. Mais il va falloir le changer. On va en réfléchir un. Dites-moi justement des codes dans les commentaires. Des idées de code promo pour le prochain. Ça peut être super cool, les gars. Allez, on est ensemble. Force à vous. Et pas merci.